Hey 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 c'est Lord Unicorn et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Random Lucas Challenge Et en fait je voulais un peu vous montrer la maison à quoi elle ressemble maintenant étant décorée comme il faut Avec les petites lumières au niveau des corniches etc Donc voilà je voulais juste vous montrer un peu cette petite ambiance Halloween Il est 4h du matin, il est 5h je crois que c'est après la mise à jour etc Donc je vais faire en sorte qu'ils aillent un peu dormir car ils sont quand même épuisés On a les bébés qui sont en train de pleurer donc on va aller tout de suite s'occuper d'eux D'ailleurs j'ai refait la chambre donc voilà à quoi ressemble la petite chambre Bon on va faire sans le cri de bébé parce que j'avoue que c'est un peu trop intense Mais voilà à quoi ressemble la petite chambre de Maya Et j'ai décidé donc d'appeler Alexander car je vous avais dit que j'allais changer son prénom Andrew Je vous affiche tout de suite à l'écran le commentaire qui me propose donc ce petit prénom pour notre futur héritier peut-être Concernant la chambre j'ai décidé de mettre un petit truc donc c'est un peu avec des lapins Notre symbole de cette génération c'est un peu le lapin car notre magasin s'appelle le lapin en bois Un petit tabac à l'Angela, un endroit pour avec des jeux etc Et là j'ai mis une petite chaise à bascule avec une bibliothèque peut-être elle pourra lire pour les bébés quand ils seront un peu plus grands Et là en fait j'ai pas encore mis leur dressing car ils sont encore bébés donc je pense qu'on va mettre juste les petits cartons pour l'instant Donc si vous avez pu voir la prochaine génération la couleur sera donc la couleur verte car on a déjà fait orange, rose, bleu Et là je me suis dit j'ai envie de faire du vert donc pourquoi pas faire ça Bon on va la laisser s'occuper un peu de Maya et elle va aller dormir D'ailleurs en commentaire aussi je m'a proposé un petit nom pour Ami Je vous montre aussi le commentaire qui me propose ce petit nom pour l'hamster Donc il va s'appeler chaussette Et j'espère que je pourrais nourrir chaussette du coup parce que c'est un peu dérangeant la dernière fois Donc au programme aujourd'hui ça va être donc la fête d'Halloween Car si vous avez pas vu la dernière vidéo que j'ai faite c'est je déguise mes sims Je vous mettrai dans le petit en haut à droite dans tous les cas leur déguisement Bah aujourd'hui on va fêter Halloween on va faire une petite fête Donc je pense que en fait Halloween je vais vous montrer Halloween se trouve samedi demain et aujourd'hui on va pas faire grand chose Je pense qu'on va juste préparer les préparatifs parce que je pense qu'on va faire une petite fête Samedi le matin on ira à un petit lieu que j'ai téléchargé pour l'occasion pour faire vous savez des citrouilles etc Et ensuite on fêtera Halloween l'après-midi Enfin non plus le soir et je pense que ce sera bien rempli comme épisode Bon les bébés sont en train de faire les coeurs là On va aller tout de suite s'occuper des bébés Ohlala la maison est en pagaille je dois vous avouer que ça va être comme ça pendant pas mal de temps J'ai grave du mal à gérer tous ces sims genre là je me dis je suis à 5 sims Comment ça va être quand les bébés vont être grands ? On va vite aller se préparer nous car il faut nettoyer cette maison Regardez juste la buanderie Ça donne pas envie ça donne pas envie Fanny on la laisse dormir elle a quand même organisé un gros anniversaire hier et elle a quand même donné naissance aussi hier Donc on va la laisser se reposer un tout petit peu Donc on va un peu s'occuper de nos petits lapins aussi Et on va tout de suite s'occuper de la maison Déjà on va donner un bain à Kajoun Parce que Kajoun n'est pas bien Oh non les bébés pleurent bon j'ai besoin de toi Stéphanie On peut pas tout gérer Pourquoi t'es pas bien ? Oh il perd le contrôle parce que bon c'est bon On en peut plus aussi de ses pertes de contrôle Oh d'ailleurs faut qu'on aille vendre ça aussi Non avant de prendre ton petit déjeuner va vendre ça parce que je sais pas depuis combien de temps c'est dans notre inventaire Arrête de jouer aux jeux vidéo Bonté C'est pas possible cette Stéphanie D'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais il y a eu l'annonce des Sims 5 etc Bon je pense que vous avez pu voir toutes les vidéos un petit peu concernant ce sujet Et il y a eu l'annonce pour les bébés Je suis pas mal excité par rapport à ça Ça va jouer un peu aux Sims tiens Et je suis pas mal excité par rapport à ça Déjà on va préparer la plomberie On va essuyer tout ça Par contre il fait quoi ? Mais non je joue pas avec les jeux là On s'est vraiment occupé de la maison aujourd'hui car c'était plus possible D'ailleurs je vais inviter tout de suite Pourquoi on a un ami avec Caroline what the fuck ? Oh les bébés j'en peux plus Je vais inviter Stéphane à la maison J'ai fait des petits relooking comme on peut voir A Koei A Isabelle aussi A Stéphane Mais j'aimerais brancher donc Stéphane et Caroline ensemble Ok il est là Ah mais lui il est pas bien hein Qu'est-ce qui lui arrive ? Mais pourquoi il y a un fantôme ? Casse-toi ! C'est Halloween mais quand même Bon ce bébé ne veut pas pleurer Il ne veut pas se calmer Je sais pas pourquoi Est-ce que t'as demandé s'il était célibataire ? Il est célibataire donc je vais faire en sorte de le mettre en couple avec Mettre en relation avec Caroline Mais pourquoi on a un bébé qui pleure encore ? Ok il est assez présenté Bon c'était juste pour te dire ça Tu peux rentrer chez toi Mais qui a pété les toilettes ? Oh my god Mais les bébés ils pleurent Stéphanie elle n'arrive pas à gérer là Oh mon dieu comment je vais faire avec des jumeaux quand ils vont être bambins Je suis tellement pas prêt Mais je suis tellement pas prêt D'ailleurs on va tout de suite organiser la petite fête Si je peux Si voilà fête effrayante Donc l'autre ça va être Stéphanie comme d'habitude Les invités vont être Lucie, Sacha, Jules, Stéphane, Koweï, Mathieu, Nicolas, Isabelle, Mason On va dire à partir de 19h Ouais A partir de 19h une petite fête Mais mon chien Ça fait 3 épisodes que mon chien s'évanouit j'en peux plus On va changer la couche s'il te plaît si tu peux On va montrer à Kajun où est son endroit Ça a été un peu intense ce début d'épisode là Vous imaginez T'es en train de faire tes devoirs et tes parents sont en train de jouer au jeu vidéo Juste derrière toi Ça doit être tellement frustrant Ouh Nice Lucie est devenue une adolescente Je pense que je vais aller lui faire un petit relooking Comme ça Ça c'est fait Donc on se retrouve dans le créanisme avec un petit relooking de Lucie Donc voilà à quoi elle ressemble en tant qu'adolescente Donc je lui ai un peu mis du maquillage Vous voyez j'ai un peu changé son maquillage Mais un peu toujours clair Bon elle a toujours sa poussée de boutons Par rapport à la puberté Ça je peux pas changer dans tous les cas J'ai voulu lui faire un style un peu plus Comment dire En fait je pense Parce que vous voyez son Son aspiration c'est icône admirée Mais je pense pas qu'elle ait ce style là Vous voyez ce que je veux dire Genre c'est un peu La fille qui va être dans la musique classique Très compositrice vibes etc Et qui est un peu dans son coin Mais qui a envie d'être une icône admirée Et en fait j'ai envie de lui donner un peu ce style là Où elle a envie d'être Quelqu'un de très populaire Mais au final Qui a un peu peur d'être populaire au final Donc voilà Donc je lui ai fait un petit style comme ça Donc sa tenue en quotidien Bon je suis vraiment pas habillé De toute façon Je mets jamais cette tenue Donc de sport De sommeil De fête Maillot de bain Tant chaud n'a pas changé Parce que j'ai vu bien cette tenue Je trouve que ça lui allait toujours Et temps froid J'ai un petit peu changé aussi Donc voilà N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez De son petit relooking Bon Nos petits jeunes amoureux Sont un peu En mode flirt Donc je pense qu'ils vont aller faire Un petit crac crac Pas essayer de faire un bébé C'est bon Je veux pas Je veux pas me jeter une balle dans le pied Non plus Oh non Les bébés se sont réveillés Mais non Bon écoute Sacha tu iras t'occuper d'eux Parce que en vrai Stéphanie s'est occupée d'eux Toute la journée Bon après que t'es fini ton crac crac Je suppose Bon elle mange dehors Vraiment Ah c'est plus bon Mais mange plus c'est plus bon C'est gâté Mais allez dormir là Bon il est 3h du matin On doit ouvrir le magasin Dans littéralement 5h Et aujourd'hui Elle elle a pas cours Car du coup Bah parce qu'en fait Elle vient de grandir Donc elle a pas cours aujourd'hui Oh mais le bébé pleure encore C'est pas possible On n'en peut plus déjà Bon je pense que t'es réveillé Est-ce que tu peux aller T'occuper de C'est qui qui pleure En plus c'est Andrew Merci Est-ce que tu peux aller les bercer Pour qu'il dorme Parce que là moi j'en peux plus On va appliquer un peu du Du soin Euh Pour la peau Je crois qu'on peut faire ça Appliquer un nettoyant visage Ouais voilà Par contre il est 8h Coco Eh eh Il ouvra le magasin Voilà Donc demain c'est Halloween Donc va vite prendre Une portion Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Je sais pas ce qui lui arrive Pourquoi elle va vomir ? Mais Elle a vomi sur les pancakes Heureusement que Sacha A pu prendre Euh Une portion avant Mais Elle a vomi sur les pancakes Qu'est-ce qui lui arrive ? Il lui arrive Rien lui arrive ? Pourquoi elle a vomi sur les pancakes ? Oulah les deux bébés sont en coeur J'en peux plus Mais c'est qui ça ? Sacha ? Je t'ai dit d'aller faire quelque chose Va faire des sculptures là Mais qu'est-ce que Caroline Faut sur notre terrain ? Mais Caroline Je te jure Je vais essayer de la mettre en En relation avec Mettre en relation avec Euh Notre meilleur ami Stéphane Allez casse toi On veut pas te voir Mais what the fuck Je te jure heureusement Stéphanie a pas vu ça Mais range pas les jouets Que j'ai mis Mais pourquoi tu pleures ? Mais oh my god Je commence à en avoir marre De ces cris de bébé Lucie a tout cassé Dans cette baraque Elle est trop mal à l'aise Bah tu m'étonnes C'est toi qui Qui pète tout Et c'est toi qui est pas bien Après Va faire tes devoirs S'il te plaît Oh mais il y a encore un bébé qui pleure Pourquoi ? Pourquoi tu pleures ? Mais Kajoun a faim Il peut pas s'occuper de lui-même Ça m'énerve On va te donner à manger à Kajoun Et il y a le bébé qui pleure encore Mais j'en peux plus J'en peux plus Pourquoi tu pleures ? Je comprends pas pourquoi il pleure Arrête de range Mais j'ai rangé J'ai fait des jeux Elle a rangé tous les jeux Que j'ai mis par terre On va faire un peu Les petits trucs à faire pour demain Déjà on va faire des biscuits effrayants Ensuite on va faire un petit gâteau zombie Qu'est-ce qu'il se passe ? Koei et Jules ont eu des soucis dans le passé Ok ok Bon c'est comme d'habitude Elle est en train de jouer avec émotion Parce qu'elle en peut plus Elle est en colère Comment ça s'appelle ? Ah voilà des globes oculaires en fromage On va faire ça Ça c'est vraiment pour demain Au pire on peut commander des pizzas Vas-y On va commander des pizzas Donc c'est elle qui va commander Ah il est 18h d'ailleurs Je peux fermer le magasin Qu'on va fermer le magasin Ouais bon Honnêtement Ce petit mode Pas ouf Genre Je l'ai testé Parce que je voulais pas acheter de magasin Mais ce sera la seule et dernière fois Quoi On va commander Une livraison de pizzas On va prendre Puberoni je pense Donc c'est elle qui va réceptionner la pizza Donc demain c'est Halloween Et ça c'est pas mal Je ne sais pas ce que je vais faire plus tard Et tous mes amis ont l'air d'avoir déjà trouvé ce qu'ils veulent faire Comment je fais pour savoir ? Choisis quelque chose qui te plaît Ne t'inquiète pas tu as le temps Je pense que Stéphanie dirait Choisis quelque chose qui te plaît Et comme elle aime bien le violon Je pense qu'elle va faire des petites études dans le violon Enfin pas dans le violon Mais dans la musique du moins La pizza est là Donc on va aller tout de suite prendre la pizza Je pense qu'on va appeler à table Écoutez On va un peu parler avec Lucie On parle pas très souvent avec Lucie En vrai on va discuter de nos peurs Bon elle elle va directement s'occuper des bébés Mais viens manger aussi Stéphanie Toute la journée t'as fait T'as fait ça hein Ils ont quand même une bonne relation Lucie et Sacha Après je pense que Sacha comme il est ultra chill comme personne Je pense que c'est quelqu'un qu'on peut parler facilement Est-ce que tu peux discuter des peurs là ? Ouais il peut discuter de ses peurs Mais qu'est-ce qu'il a fait Kajoun ? Pourquoi il est tout ? Oh mais il m'énerve On va pas te donner un bain ce soir hein Moi je te dis Là il est tard il est 21h Euh arrête de jouer S'il te plaît Bon lui il est allé dormir Je crois qu'il était épuisé de sa journée Va juste aux toilettes Avant d'aller dormir On va aller dormir pour cette grande journée Est-ce que t'as la pain sociale ? Va ajouter du coup Va ajouter Mathieu Oh les deux bébés pleurent Oulala ça empeste dans chez Chaussette Mais il y a encore un bébé qui pleure là Oh Elle est enceinte Mais j'ai même pas fait essayer de faire un bébé Elle est encore enceinte C'est pour ça qu'elle a vomi sur les pancakes Attendez par contre là il faut juste que j'arrive voir combien il y a d'enfants Ça va me spoiler du genre du bébé Mais en fait faut pas qu'il y en ait deux Parce que vraiment ça dit dans les règles Faut pas avoir plus d'enfants que prévu Donc on va découvrir ça ensemble Ça va pas être folclos Mais on va découvrir ça ensemble Donc ok Donc ça va être encore un garçon Ok Au moins elle en a un Bon on sait que ça va être un garçon Normalement j'ai pas le droit de faire ça C'est juste que là si elle en avait trois dans le ventre Ça n'est pas trop avec les règles quoi Bon elle attend encore un enfant Elle passe dans le deuxième trimestre dans deux heures Euh dans vingt heures pardon J'ai même pu lire Je vois flou Je pourrais aller t'occuper de tes frères et soeurs Bon au moins cette chambre va bientôt être faite aussi Mais on aura trois bambins ça veut dire Je suis tellement pas pressé Donc aujourd'hui c'est Halloween On va aller un peu se préparer Donc normalement les jumeaux se grandissent dans trois jours Dans deux jours Donc lundi Euh Donc ça c'est pas mal Au moins ça va nous permettre d'avoir vraiment des différences Entre les bambins et les bébés On va mettre ton petit déguisement Mais je crois qu'ils vont changer de tenue dans tous les cas Mais voilà Elle va être en mode sorcière aujourd'hui Mais aujourd'hui Euh On va Un petit endroit pour Faire des petites Vous savez Je sais pas comment on dit ça Mais faire des citrouilles et tout Ok Et elle elle a un petit chat Euh Elle en peut plus Euh Par rapport à sa grossesse Elle a envie de manger de la nourriture saine Mais là on en a pas cocotte hein Mais pourquoi tu pleures ? Pourquoi elle pleure ? Bon je suis pressé de me casser de cette maison Pour aller à l'endroit où j'ai besoin d'aller Parce que là je n'en peux plus Mais c'est pas vrai Elle a cassé les trucs encore Pourquoi tu pleures ? Ça commence à m'énerver Je pourrais jamais faire le sang bébé challenge C'est pas possible On va aller à l'endroit Donc ça se situe à Cooperdale Et ça s'appelle le Halloween Boba Carnival Donc on se retrouve à un petit festival pour Halloween Alors je vais vous montrer tout de suite dans la galerie qui a fait ça Donc le Halloween Boba Carnival a été créé par Jamie Sanford Donc je vous mettrai dans la description dans tous les cas Le nom de son idée origine pour pouvoir vous le procurer Découvert ce lieu grâce à Ocean Sims Donc si vous n'avez pas qui est Ocean Sims Je vous mettrai aussi en barre de description le lien vers sa chaîne YouTube C'est vraiment une youtubeuse ultra détente et je l'aime trop Donc on va récolter un peu des petites... Je peux pas ? Mais non ! Je pensais qu'on aurait pu... Mais c'est nul ! Tu vas juste annoncer la grossesse Donc elle vient d'annoncer qu'elle était enceinte Donc on va aussi annoncer à Lucie Oula il commence à avoir beaucoup de prénoms Bon écoutez on va faire des petites citrouilles nous On va sculpter des petites citrouilles Elle va faire un petit chat Toi tu vas faire quoi ? Tu vas faire une classique je pense Et lui il va faire une qui louche Parce que... Ah lui il peut faire plein Parce qu'il a plein de compétences Tu vas faire une qui louche au début Une qui vomit tiens Ouais on va faire ça Oh mais Koei arrête Il nous a encore dit qu'il avait un crush sur nous Alors qu'il est fiancé avec Jules Ça va pas ? Donc ils sont en train de faire une petite activité en famille Oh my god il y a Caroline Caroline vient pas parler avec Sacha Parce que je peux te dire que Stéphanie Elle va le prendre mal Mais là t'as froid Bah oui je change de tenue cocotte Elle est en mode misty grid devant tout le monde Sacha il va en faire pas mal Parce que vu qu'il a pas mal de compétences Je pense qu'il va faire pas mal Mais va mettre dans l'inventaire Qu'est-ce que tu fais ? Écoutez je pense que vous les filles Vous allez genre vous aimez bien Mais sans plus Ah mais si c'est là non ? Oui c'est là Oh on peut faire crac crac je savais pas Mais va faire une petite photo Amicale avec Lucie Et lui il va continuer à faire ses petits trucs Je me demande si ça va faire en sorte qu'ils ont leur costume Ah c'est cool ils ont leur petit costume Donc écoutez allez faire plein de photos Bah écoute va un peu commander à manger Commander à manger Vu qu'il fait un peu froid Va prendre un petit chili vas-y Bah après je pense que toi Vous irez faire une photo romantique ensemble Vite faire une petite photo ensemble Vous allez faire aussi une photo Malicieuse Je crois que la photo a pas fonctionné par contre Allez on fait vite On fait une dernière photo ensemble Parce que je crois que ça a pas fonctionné la première Bon A chaque fois ils ont des moins Je comprends pas pourquoi Bah allez faire crac crac Bon elle elle est ultra fatiguée Je sais pas pourquoi elle a une Elle est extra Mais par contre faut qu'on rentre à la maison en fait Bah écoutez va vite faire un tour de ma neige Toute seule Vu que tes parents ils sont un peu en train de Faire des choses pas très Pas très trucs Bon ils sont en train de faire crac crac Et j'aimerais beaucoup qu'ils Ah non c'est un truc comme ça Euh vas-y va garder tes distances J'aurais aimé qu'ils fassent vite ça aussi Euh Faire un tour de ma neige avec Stéphanie Ah ils peuvent pas c'est un à la fois C'est nul Et on ira à la maison juste après Euh c'était juste la petite attraction Euh Halloween Entre guillemets C'est bon bon on va tous rentrer à la maison vite Mince il a oublié une suitrouille Bon c'est pas grave Ok on est vite entré à la maison Ouh il y a un petit garçon On va lui donner un petit bonbon Euh Oh il y a déjà un bébé qui pleure ça m'énerve C'est parti pour la petite fête Bon là ils vont tous s'habiller un peu De façon Aleratoire Oh mais me dis pas à cause de Kajoun je peux pas Euh Kajoun dégage On veut nourrir notre enfant Voilà Donc on va un peu mettre tout sur la table Et on va appeler à table dans tous les cas Mais qui pleure encore là Mais arrête de pleurer Mais c'est pas possible Donc ça c'est qui Ça c'est Mathieu Donc on va un peu parler avec Mathieu Je vous rappelle qu'elle a un crush sur Mathieu Mais pourquoi tu fais à manger Si t'as envie de manger c'est là Donc aller prendre des petites Des petites portions Tiens Mais c'est pas vrai mon chien Viens encore s'évanouir Je n'en peux plus de ce chien J'ai jamais eu un chien comme ça Je vous le dis tout de suite Si t'es fatigué tu vas sur le canapé en fait Y'a Mason qui est dehors On va un peu parler avec lui aussi On va faire une petite soirée Halloween quoi Par contre tu fais pas de boisson Toi t'es enceinte Tu vas te calmer Donc on va prendre des petits bonbons Il est où ? Ah Mathieu est là Mais écoute On va rejoindre la partie avec Mathieu Je pense qu'elle aime les jeux vidéo Bon là il se passe beaucoup de choses Parce qu'il y a plein de personnes Bébé qui pleure Stéphanie est prête Il est où Mathieu ? Mathieu reste là On veut parler avec toi T'es le seul adulte de la soirée Donc d'ailleurs nos citrouilles Il faut qu'on les mette J'ai complètement oublié de faire ça On va l'allumer On va la conserver déjà Je peux mettre nulle part ma citrouille On va la mettre là Je vais juste faire en sorte qu'elle se conserve Voilà Voilà Arrête de faire des boissons toi Oh non elle passe par une face celle-là On a encore des bébés qui pleurent C'est sûr qu'être hôtesse et avoir des bébés en même temps C'est pas Il y en a une qui est en train de faire une citrouille Au moins elle s'amuse C'est qui qui a un sac poubelle là ? C'est Mathieu ça non ? Elle est épuisée la pauvre Va juste manger un petit bout Et ensuite je pourrais aller dormir Par contre je sais pas combien de temps va durer la fête Ouais c'est bientôt terminé de toute façon Mais elle est partie dormir Mais j'en peux plus J'en peux plus Histoire de fantôme Et on va inviter tout le monde littéralement Bon sauf Stéphanie et Lucie Parce qu'ils n'en peuvent plus Je n'en peux plus de ces bébés là Mais elle fait quoi Isabelle ? Qu'est-ce qu'elle fait dehors toute seule ? Oh bon ça a bugué J'ai pas pu raconter mon histoire Mais tout le monde part dans tous les cas C'était un Halloween très compliqué Mais pourquoi tu pleins ? Réalement c'est des bébés compliqués Bon au moins notre Halloween a été une réussite Mais t'as faim je comprends pas Voilà Bon on va un peu faciliter la tâche à Stéphanie pour demain D'ailleurs je vois qu'il y a encore une citrouille là On va la conserver et on va l'allumer Et on va la mettre On va la mettre là tiens Kajoun si t'as faim c'est là On va appeler Kajoun pour qu'il aille manger Kajoun a vieilli Bah super Et c'est sur une Stéphanie et un Sacha extrêmement épuisés A cause de la fête des bébés etc Qu'on va vous laisser Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode spécial Halloween N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo A laisser un commentaire pour me partager votre avis N'oubliez pas de vous abonner C'est pas encore fait Et si vous abonnez N'oubliez pas d'activer la cloche de notification Pour ne manquer aucune de mes vidéos Et moi je vous retrouve pour un prochain épisode Du Random Legacy Challenge Allez Bye Sous-titres par Jérémy Diaz